Applaudissements Alors, comme l'a dit Jacques, je suis donc extraignante au siège de Poitiers depuis 1979. Et j'ai donc eu le plaisir de connaître plusieurs directeurs généraux. Mais je peux vous dire qu'ils ont tous mis en œuvre, comme de bons petits soldats, les différentes réformes de la santé qui nous ont conduits dans l'État d'aujourd'hui. Avec la CGT, nous sommes toujours battus pour empêcher les mauvais coups. Le directeur que nous avons actuellement est particulièrement scellé pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Tout d'abord, faisons le point de ce que c'est que la loi Bachelot. Le fil conducteur de cette loi est la privatisation de la santé. Les agences régionales de santé, qu'on appelle les ARS, qui vont remplacer les agences régionales d'hospitalisation, sont les pièces maîtresses de la réforme, ou je dirais plutôt la contre-réforme. Et elles doivent se mettre en œuvre en avril. Leur pouvoir est exorbitant pour achever la réorganisation du paysage sanitaire et médico-social. Là où le service public sera en recul, le vide se traduira par une désertification sanitaire, comme ce qui est programmé à Ruffet, et qui sait peut-être demain à Mont-Rion. Dans ces zones-là de territoire, soit il faudra faire des kilomètres pour se faire soigner, c'est une politique très écologique, mettre des voitures en mettant des voitures sur les routes, au lieu de soigner les gens là où ils s'habillent. Ou alors, nous aurons le développement du privé commercial. Avec la loi Bachelot, l'hôpital public à la Française n'existe plus, en lui peut-être encore dans le titre. Celui-ci ne parle plus que d'établissements de santé. Toutes les missions publiques pourront être exercées par le privé. Les différences d'organisation et de gestion entre le privé et le public sont gommées. Le leitmotiv devient la rentabilité, et non plus la performance au service de tous. Les portes sont grand ouvertes au privé commercial, pour qui la finalité reste le profit, avec pour conséquence la sélection des malades et des activités administratives. Toutes les fusions, les rapprochements, les compérations avec le public comme avec le privé, seront toujours approchées par l'ARH du moment qu'il y aura du résultat, des actes, de la T2A. Quelles sont les conséquences directes sur le personnel ? De 1000 à 2000 salariés de l'assurance maladie doivent être déplacés vers les ARS. Les drâces et dâces disparaissent avec la dispersion des salariés dans les ARS ou les nouveaux services de la cohésion sociale. Cela est une conséquence directe de la mise en œuvre de la réforme générale des politiques publiques, avec en ligne de ligne le nombre d'embrassement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Nous voyons bien que nous sommes dans une politique cohérente de casse massive du service public, de la marchandisation de la santé, de la transformation de l'usager en client. Il faut noter au tableau noir de la politique libérale de notre ministre de la Santé, la suppression de près de 30 000 emplois dans la fonction publique hospitalière. Cette mesure est autoritaire et dénue de sens. Les hôpitaux sont étranglés financièrement et le ministère de la Santé est aujourd'hui à l'origine du plus grand plan de réduction d'emploi en France. Pour exemple, les suppressions d'emploi annoncées d'ici 2012, 4 000 à la tête pari, 600 à Lyon, 208 au CHU de Caen et des incitations aux démissions au CHU de Nantes. Accord des suppressions de postes au CHU de Poitiers et dans les hôpitaux de la région, Châtelleron, Angoulême, Dior, La Rochelle et les autres. Pour achever le blessé, les communautés hospitalières de territoire vont se mettre en place avec pour objectif l'instruction de plusieurs établissements au sein d'un département, d'une région ou inter-région en réorganisant totalement les services en déplaçant les gastronnets. Cela se traduit par la fermeture de services de sites hospitaliers. Il faut ajouter à la liste des mauvaises nouvelles la fermeture de l'hôpital de Jean-Gériatrique du CHU de Poitiers, ouvert depuis 1995 pour répondre à des besoins spécifiques de la personne âgée avec une équipe pluridisciplinaire. C'est une structure qui permet, après un bilan pluridisciplinaire et initial, de mettre en place une prise en charge individualisée et adaptée chez les patients vulnérables et fragilisés par la maladie. Ce service est aussi un soutien à une aide aux aidants et permet de maintenir à domicile le plus longtemps possible des patients. Mais la Sécurité sociale, avec l'application de la T2A, considère, par exemple, que les différents ateliers thérapeutiques pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ne sont pas des actes de soins. Le CHU ne reçoit donc plus de financement pour cela. Le directeur général décide donc de fermer le service puisqu'il n'y a plus d'argent pour le faire pensionner. Voilà. La boule est bouclée. L'allégrage officiel ne finance plus l'Ectensac et ils sont abandonnés. Dans le cas d'hôpital du jour, seule structure publique sur le département permettant de recevoir des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est la fermeture. C'est vrai que lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il est à la rage. Madame Lachin doit être une adepte de ce vieil à l'âme. Tout est fait à la bavie sans même avoir appréhendé que la fermeture d'un hôpital a des conséquences pour un bassin de vie, un quartier, un arrondissement, une région. Si la santé n'est pas une compétence de la région, nous considérons, nous, hospitaliers, que les élus ou l'envoient d'un hôpital. Quelles sont les conséquences directes de ces fermetures sur les patients ? Si je reprends le cas de l'hôpital de Georges-Albert-Rive de Poitiers, malheureusement, aujourd'hui, les usagers et leurs familles sont dans une situation dramatique, car l'anticipation nécessaire n'a pas été effectuée et se traduit par l'annonce aussi soudaine que Plutale de la fermeture de cette unité. Cette décision rapide et arbitraire les met en difficulté, autant qu'aucune alternative et rapetite publique ne leur a été proposée. Nous avons d'ailleurs reçu de nombreux témoignages de familles exprimant leurs souffrances, leur désappoint et leur sentiment d'abandon devant une telle situation. Les familles et les patients ne se sentent démunies et ne comprennent pas cette décision, surtout dans un contexte national, pourtant ambitieux, de plans d'accompagnement des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Cette décision de fermeture réstabilise les familles et leurs patients, mais également toute une équipe de soins avec un personnel qui s'est énormément investi et formé pour mener à bien leur mission auprès des personnages à accueillir. Le bilan de telle décision est dur et le prix est cher à payer. Licenciement économique de psychologue en CDI depuis 5 ans. Avenir incertains pour les CDD. Mutation brutale pour le personnel titulaire sans aucune concertation dans le choix d'une nouvelle affectation. J'ai beaucoup détaillé les effets de la fermeture de ce service, je m'en discute un peu, mais c'est quelque chose que je connais bien puisque je travaille dans cette structure depuis son ouverture. Mais cette fermeture, l'expression de ce que notre organisation syndicale dénonce depuis de nombreuses années, à savoir le nouveau système de gestion de notre système de santé, car demain, d'autres services seront concernés par cette course au profit, à la rentabilité, qui va à l'encontre de la réponse aux besoins de la population. Les séricultes de millions de téléspectateurs comme Urgence, Docteur Rousse ou Gréanatomie sont loin de la réalité. En milieu hospitalier, les hérots sont découragés, épuisés. Le métier de soignant consiste à prendre soin des personnes malades. Encore plus qu'ailleurs, il fait plus un travail de qualité pour une soignante, une infirmière, une assistante sociale, un médecin. Ce n'est pas seulement faire le bon geste technique pour prendre la bonne décision, c'est aussi développer un sens de l'accompagnement humain et empathique des patients. Cela est considéré par les attaques de la rentabilité financière comme un luxe. Et bien ce soi-disant luxe va vite faire les frais du monde d'autant. Cela a déjà commencé. Les professionnels de la santé ont de moins en moins de temps pour parler avec les malades, pour expliquer la maladie, les thérapies, pour rassurer et réconforter. La densification du travail à l'hôpital n'a donc pas comme seule conséquence de devoir se dépêcher. Elle affecte également profondément ce qui fait sens dans le travail des soignants, contribuant ainsi à leur épanouissement professionnel et à leur désorientation. A ce sombre tableau vient s'ajouter la peur de commettre des erreurs dont les conséquences peuvent être fatales pour le patient, entraînant des risques de prison, de sanctions et un scandale dans les médias.